Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réomé FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h qui fait la promotion des écrivains mais également un site à la lecture. Aujourd'hui nous avons comme invité Alain Sambrou, il est écrivain. Bonjour Alain. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Réomé FM. Voilà, comme d'habitude nous allons commencer par votre présentation, parlez-nous un peu de vous, qui est Alain Sambrou ? Alors, vous parlez de moi, je dirais que je suis un jeune Sénégalais qui est passionné d'écriture. J'ai subi une formation en marketing et communication et professionnellement je travaille à la direction de la culture et du tourisme de la ville de Dakar. Voilà, pour résumer, voilà un peu qui est Alain Sambrou. D'accord. Alain, depuis quand vous avez commencé à écrire ? Alors, l'histoire d'Alain avec l'écriture remonte à très longtemps, disons depuis le collège. Parce qu'avec l'éducation qu'on a eue à la maison, maman était très exigeante et donc ça nous a beaucoup aidé. Elle nous faisait beaucoup lire, beaucoup écrire. Et à l'école, j'avais commencé à monnayer mes talents d'écrivain. Donc j'écrivais des poèmes pour les camarades qui me paient, soit pendant la Saint-Valentin ou quelqu'un qui avait juste envie d'écrire quelque chose pour sa petite amie par exemple. Moi, j'étais la personne indiquée pour faire cela. Bien évidemment, j'ai ramassé les 200 et 500 des camarades. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça m'a plu. Un peu plus tard, j'ai commencé à écrire quelques articles dans la presse quand il y avait une actualité qui m'intéressait. Et quand les gens ont commencé à me publier, je me suis dit, bon, je pense que c'est bon. Je dois continuer sur cette passion qui m'anime. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Mon inspiration, je la trouve dans la vie au quotidien, dans ce que je vis, dans ce que je vois autour de moi et aussi selon mes centres d'intérêt. Donc c'est comme ça que j'écris souvent, selon mes centres d'intérêt. Et c'est vraiment selon ce que je constate. À chaque fois que je vois une situation et que je pense que je dois pouvoir partager mon avis, alors je m'y mets. Moi, je m'exprime plus à l'écrit. Donc je prends ma plume et j'écris. D'accord. Et depuis lors, combien d'ouvrages vous avez pu sortir? J'en ai deux qui sont prêts. Un qui vient de gagner un concours qui va apparaître. Et un quatrième aussi qui est déjà dans les tiroirs de l'éditeur. Donc deux qui sont finis et deux autres qui arrivent bientôt. J'ai profité de la COVID pour beaucoup écrire. Quel sentiment vous en aime après avoir publié un livre? Alors, c'est d'abord un sentiment de joie, mais aussi de liberté d'avoir pu exprimer ou donner mon avis sur une situation. Donc c'est ce qui m'anime. Je suis heureux de me dire que mon idée, mes pensées vont aller et seront découvertes par d'autres personnes. Donc pour moi, j'écris, je reste des traces, je partage mes convictions. D'accord. Vous faites de la politique? Oui. Un écrivain qui fait de la politique? D'accord. D'où votre livre que vous avez sorti, Mariam Faisal, La couronne du sacrifice. Pourquoi, parmi tant de femmes ici au Sénégal, et pourquoi pas écrire sur le président de la politique que vous avez choisi, d'écrire justement sur la première dame, Mariam Faisal? Voilà. Alors, c'est vrai que je suis un jeune politique. Je milite au Parti Socialiste. Mais le livre de Mariam n'est pas lié à la politique, forcément. Je suis parti d'un constat. À chaque fois qu'il y a eu un chef d'État, tout l'entourage, les gens n'écrivaient que pour le chef de l'État. Or, moi, je suis quelqu'un qui est sensible à la femme et au travail que fait la femme. Donc j'avais remarqué que tout autour des présidents, les gens pour les premières dames, il n'y avait juste que quelques articles. Donc moi, je me suis dit non, il fallait réparer cela. Étant donné que j'ai vu Mariam exercer, j'ai vu ce que les Sénégalais pensent ou disent d'elle, alors ça a été plus facile de trouver de la matière pour Mariam. Parce que j'ai fait des recherches pour Colette Senghor, mais c'était difficile d'avoir de la matière. J'en ai fait pour Viviane, à part les articles sur Nene Facha, je ne l'ai pas trouvé. Pour Elisabeth aussi, Elisabeth Diouf, ça n'a pas été facile pour moi. Alors j'ai pris la contemporaine, d'autant plus que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc je me suis lancé. Et c'est comme ça, de l'idée d'écrire un ouvrage pour une femme autour du présent, on en est arrivé à Mariam Faisal qui était contemporaine, où je pouvais trouver plus de matière honnêtement. D'accord. Est-ce que vous avez des relations personnelles avec la première dame? Alors je n'ai pas de relations personnelles, parce que quand j'ai commencé à écrire l'ouvrage, je rappelle que j'ai travaillé dessus pendant 18 mois. Alors quand j'ai commencé à travailler sur l'ouvrage, je me suis approché de M. Don Jeterrelle. Je lui ai dit, voilà ici mon projet, et je voudrais avoir ton idée. La personne a voulu me pousser à aller la voir, pour peut-être qu'elle finance le projet et qu'elle me donne son aval. J'ai dit non, parce que ce n'était pas ça mon objectif. Ensuite, j'ai continué mon travail et je me suis approché de M. Faisal qui travaille à la fondation. C'est à lui que, quand j'ai fini, je lui ai remis le manuscrit pour lui. Puisque je parle d'une personnalité sans son consentement, vous qui êtes à ses côtés, je voudrais au moins que vous vérifiez par rapport au travail et aux recherches que j'ai faites sur la fondation, pour voir si c'était juste. Après avoir lu, il m'a dit que les informations que j'avais données sur la fondation étaient OK. Mais pour la première dame, il me déconseille de ne pas continuer de l'essai. J'ai insisté, je lui ai dit de revoir le courrier. Il m'a dit qu'il allait lui-même prendre le manuscrit et le présenter à la première dame. Alors, ce que je vous parle là, c'est déjà en 2018. Il amène le truc, le manuscrit. Il me rappelle, il m'a dit que la première dame dit qu'elle ne préfère pas qu'il faut écrire sur le présent. Parce que celui qui est élu, c'est celui qui rendra compte plus tôt. Donc, s'il faut écrire un ouvrage, mieux voir l'écriture. Je lui ai dit OK. Et on s'en est arrêté là parce qu'il pensait que j'allais délaisser mon projet. Mais comme j'étais sûr que moi, j'étais prêt à produire le... Donc, elle n'a pas voulu que vous écriviez sur elle? Elle s'est opposée. C'est ce que le monsieur m'a dit. Moi, j'ai continué. Donc, de 2018, j'ai travaillé. En 2019, après, j'ai enlevé des choses. J'ai dû nettoyer, revenir. Jusqu'en 2021, j'ai produit le livre. Donc, c'est là, quand le livre est sorti, le 8 janvier 2021, qu'après, j'ai reçu un appel. C'était sa secrétaire. Elle me demande, c'est vous qui avez écrit l'ouvrage sur la première dame? Je dis oui. Alors, où est-ce que vous avez pris les informations? J'ai dit, c'est... À part les enquêtes que j'ai faites au niveau des Sénégalais, parce que j'ai fait du micro-trottoir, ce sont mes propres recherches. Donc, c'est là, elle me dit, attendez, je vous passe quelqu'un. Et quand elle m'a passé le trottoir, c'était la première dame. Elle m'a demandé... Où est-ce que j'avais pris les informations? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait... Donc, à ce moment, elle avait déjà lu le livre? Non, quand elle m'a appelé, c'était dans les réseaux sociaux. Sûrement, les gens ont dû lui en parler. Oui, parce que j'ai fait les publications dans les réseaux sociaux. Elle m'a demandé où est-ce que j'ai pris les informations. Et là, j'ai... Comme je vous ai dit, je lui ai rappelé l'histoire avec Mousseffal. Elle m'a dit, donc, depuis, vous n'avez pas... J'ai dit, je n'ai jamais abandonné le projet. Elle m'a dit, d'accord. Donc, après, je pense qu'elle a dû le lire avec ses services. Et c'est après qu'elle m'avait fait une commande. Quand même une commande importante de le livre que j'avais livré pour elle. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. En toute sincérité et truc. Et c'était comment, cette discussion avec la première dame ? Alors, c'était agréable. Parce que d'abord, je ne m'y attendais pas. La seconde des choses, quand je suis arrivé, j'étais dans le doute. Parce que quand on te dit de venir, pour nouveau comme ça, je m'attendais à avoir peut-être des reproches. Alors, quand elle m'a dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais les informations sont exactes. J'ai dit, waouh. Là, j'ai soufflé. Dieu merci. Voilà. Parce qu'écrire sur l'autorité, c'est utile. Et donc, après, on s'est mis à discuter. Et franchement, j'ai pu toucher du doigt la simplicité de la personne. Parce qu'on était assis au salon, elle avait les pieds nuits, couvertes. Et on discutait. Elle riait. C'était waouh, comme je dirais. Ça, c'est très, très bien passé, franchement. Voilà. Donc, c'est... Je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne regrette pas. Et le président, comment il a appris cette nouvelle ? Alors, c'est une semaine après, quand j'ai rencontré la première dame, qu'un matin, j'ai eu un appel. J'ai vu que c'était un numéro masqué. J'ai dit, allô ? Elle me dit, oui, c'est... C'est... Je lui ai dit, c'est... Je lui ai dit, c'est la première dame, oui. Elle me dit, attendez, je vous passe quelqu'un. Alors, Dieu me témoin. Elle me passe un monsieur, je lui parle. Le monsieur me dit, ah, non, c'était pour vous féliciter pour votre ouvrage. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de recherches. Merci. Moi, j'ai dit à la personne, bon, en tout cas, Marème, c'est la Marème de tous les Sénégalais. Donc, on prit que qu'elle et son mari réussissent leur mandat. C'est là qu'elle me replante. Elle me dit, mais tu parles au président ? J'ai dit, ah, monsieur le président. Il me dit, ce n'est pas grave. Donc, il m'a félicité, mais il était en coup parce qu'il devait voyager. Voilà. Donc, c'est cet échange-là que j'ai eu avec lui. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai eu avec le président. Ça m'a fait plaisir de voir que ce livre m'a ouvert un peu ces portes-là. J'ai pu échanger. D'accord. Donc, on peut dire que le livre a eu de bons retours concernant le palais. Oui, parce qu'il y a un mercredi où j'étais devant la télé. J'étais en train de voir le conseil des ministres. Et il y avait une réunion qui avait eu en ligne entre le président et ses pairs africains. Donc, pendant que je regardais cela, juste derrière lui, j'ai vu le livre qui était derrière le président de la République. Donc, c'est bon. Ensuite, il y a eu des collègues, des autorités, d'autres qui ont appelé pour commander le livre. Donc, je me suis dit, puisqu'ils sont en train de commander pour le partager, ça n'est pas qu'à voir qu'un bonheur. Parce que s'il était mauvais ou s'il y avait quelque chose, il ne serait pas parti. Donc, voilà. Depuis 2021, il fait son chemin. D'accord. Mais vous, en tant qu'écrivain, quand vous écriviez le livre, vous vous attendiez à quelque chose? Non, je pense que c'est pourquoi je l'ai précisé. Parce que vous êtes aussi dans la politique. Oui, je suis jeune politique. D'ailleurs, à vrai dire, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que c'était un moyen pour moi de quitter le Parti Socialiste pour aller à Yahshul? Non, non. Alors, en tant qu'intellectuel et humain, moi, je me refuse de me priver, d'apprécier quelque chose quand il faut le faire. C'est-à-dire que quand je vois qu'une chose est une chose belle et bonne, je dois le dire, quelle que soit la personne. Et comme je dis, j'avais pour objectif personnellement d'écrire sur une première dame de ce pays, parce que ça ne s'était pas fait. Alors, il s'est trouvé qu'elle est contemporaine et je l'ai fait. Tout naturellement. Dans le livre, j'ai consacré une autre partie à Faux-Ousmane Tanordien, qui était mon responsable du parti qui est décédé. Et bien évidemment, si j'ai parlé de Maxal, parce que si on parle de sa femme, il faut forcément toucher à Maxal. Et donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais je ne m'attendais pas, en toute sincérité, à autre chose. La première fois, quand un monsieur m'a proposé de m'emmener auprès d'elle pour qu'elle finance, pour que tout le monde. Même ce livre-là, ce n'est pas moi qui l'ai financé. C'est quelqu'un qui, après que je lui ai présenté le travail, m'a dit, bon, je vais te soutenir, je vais te financer. Au moins, cela n'a pas réussi. Parce que j'ai refusé que ce soit elle ou quelqu'un qui lui est très proche. Parce qu'on m'a dit que c'est un gain qui est recherché. Alors que je savais qu'alors, je ne c'était pas ça. Sinon, ça aurait été plus facile. Dès le premier contact, avec cette personne qui avait la possibilité de m'emmener auprès d'elle, d'y aller. Et voilà, de discuter avec elle. Comme je vous l'ai dit, elle-même m'a demandé pourquoi je n'avais pas lâché le projet depuis. Parce qu'on m'avait dit d'abandonner, mais comme je croyais à ce que je faisais, que c'est ce que je voulais, j'ai risqué. Oui, et vous avez pu sortir combien d'exemplaires, je pense que... Alors, pour le contrat, le contrat avec la maison d'édition, pour l'apparition, j'avais pris moi 100 exemplaires que la maison d'édition. Mais après, elle, quand elle a appelé, elle a passé, je pense, quelque chose comme 500, oui, une commande de 500 au niveau de la maison de l'édition. Quand elles ont fini, j'ai déposé ça à la maison, pas à la maison, à la fondation. Ensuite, il y a un monsieur qui a pris 100, qui a dit qu'il allait distribuer à ses jeunes. Il y a un autre qui avait commandé 50, parce que ce n'est pas de gros. Elle avait commandé 500, quelqu'un d'autre est venu, quelqu'un d'autre est venu. Et puis, je laisse ça à la librairie. Je suppose que ça doit être le livre le mieux vendu de vos ouvrages. En tout cas, pour celui-ci, moi, j'en ai vendu 700, ce que j'ai comptabilisé. D'accord. Oui, 700. D'accord. Pensez-vous que la première dame a une influence sur la société sénégaliste, notamment sur les femmes? Alors, déjà, je dirais oui. La première des choses pour laquelle, plutôt, j'ai voulu écrire sur elle, c'était parce que pour moi, elle portait et elle incarnait des valeurs. La simplicité, en tout cas, moi, sa sénégalité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ensuite, sa sociabilité, j'ai vu qu'elle arrivait facilement à parler aux Sénégalais. Je l'ai vu quand elle se déplacait, il y avait du monde autour d'elle. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup d'actions et que les gens la prenaient en repérage, en modèle. Donc, j'ai entendu des hommes religieux, des traditionnels, des politiciens, des gens de la basse société même parler d'elle. Donc, ça, c'est forcément un impact parce qu'elle a le sens de l'écoute et elle s'est donné du temps aux Sénégalais. Donc, c'est ce que j'ai apprécié chez elle. L'autre chose, c'est que je ne la vois pas être trop dans le bling-bling. C'est-à-dire qu'elle pouvait être là à faire les shopping, les trucs. C'est une première dame. On ne la voit pas faire certaines choses. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est ça, l'impact qu'elle a au niveau des Sénégalais. Et ça a su se faire ressentir. En tout cas, je n'ai vu personne qui, après avoir lu le livre, m'a dit non. Ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Et cette influence qu'elle a sur son mari à propos de certaines décisions, donc on dit que c'est la dynastie Fay qui dirige le pays. Alors, moi, ce que je dis, je pense que je l'ai dit quelque part maintenant dans le livre, Marem Faisal n'est pas élue. Ce n'est pas elle qui signe les décrets. Ce n'est pas elle qui décide. Mais elle a de l'influence dans les décisions de son mari. Je prends un exemple. Si j'étais votre époux, vous m'excusez, peut-être que M. Namadoua, si j'étais votre époux et que vous me donniez un bon conseil, je dois en tenir compte. Ça, c'est de l'influence. Moi, je prends ça comme cela. C'est une épouse qui a un mari qui a des responsabilités, qui est au-devant de ce qu'il observe et qui dit à son mari, je pense qu'il faut faire attention à ceci. Est-ce qu'on ne peut pas faire ? Parce que tout ce qu'elle fait, comme elle le dit, c'est pour aider son mari à réussir son mandat. Donc, moi, je pense que c'est cela. Maintenant, c'est au président de prendre les décisions et de les assumer par rapport à ses compagnons, par rapport à ses collaborateurs, par rapport à sa vision politique. Mais on ne peut pas aussi interdire à un homme de prêter oreille à son épouse. Pour moi, je dis que ce n'est pas le bon débat. Et vice-versa aussi. Oui, ce n'est pas ça le bon débat. D'accord. Puisqu'on parle politique, aujourd'hui, quel regard avez-vous sur la place de la femme en politique ici au Sénégal ? Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui est très sensible à la cause de la femme et de la jeune fille. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous avais envoyé ce prix sur lequel je travaille. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, au niveau de la politique, moi, je dis à mes sœurs qu'il faut aujourd'hui se départir d'être juste militante, quelqu'un qui porte des t-shirts, qui applaudit. Ou à la limite, qu'on vienne dans le parti, qu'on dise voilà les responsabilités et que les femmes ne restent, ne réclament que la trésorerie. Moi, je crois au potentiel de la femme. Je pense qu'il ne faut pas vouloir juste être là en tant que femme. Il faut être là en tant que femme compétente. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Parce que les gens ne vous donneront pas le poste juste parce que vous êtes femme. Soyez compétente, prenez des compétences. Comme ça, vous pourrez rivaliser avec les autres. Sinon, ça sera toujours la dernière place. Et franchement, j'apprécie beaucoup aussi la percée des femmes dans le champ politique. Moi, je vois des jeunes qui s'engagent aux jeunes filles, qui s'engagent en politique, qui ont des idées, qui se battent. Je vois dans les séminaires des femmes qui représentent des partis. On a chez moi une femme qui dirige le parti socialiste. On a des femmes qui dirigent des directions. Donc, je pense que ça peut aller. Moi, je fais confiance aux femmes. D'accord. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à respecter la parité? Alors, pour moi, la parité, c'est une chose politique. C'est vrai. Mais moi, j'insiste les femmes à s'imposer par la compétence, simplement. On dit qu'elles vont arriver à cela. Parce que la parité, c'est vrai que ça équilibre. Mais moi, je dis aux femmes, il ne faut pas qu'on parle de parité et qu'arrivée sur place, vous ne fassiez pas le travail pour quoi vous avez été choisi. Ou qu'on regrette de vous avoir mis là parce que vous êtes incompétente. Moi, pour moi, il faut prendre la compétence et aller avec. Parce qu'à compétence égale, on ne peut rien vous refuser. On ne peut rien vous refuser. Malheureusement, c'est notre société qui est ainsi faite. Il y a des hommes qui sont nullards, qui ne valent pas grand-chose comme moi et qui se mettent à vouloir prendre ou occuper toutes les places. C'est impossible. D'accord. Moi, je demande aux femmes de continuer à pousser. D'accord. Parce qu'au niveau où on est, on n'en était pas là il y a des années derrière. Donc, il y a une évolution. Cette évolution doit continuer. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez écrit sur la première dame, à savoir Mariam Faisal. Si vous aviez à faire une comparaison entre les premières dames qui sont, à savoir Colette Senghor, Elisabeth Diouf, Viviane Wad, qu'allez-vous nous dire si vous aviez à comparer ? Alors, pour être honnête, moi, je connais plus Mariam et un peu peut-être Viviane. Les autres, comme j'ai dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre. J'ai vu juste quelques articles sur elle. Donc, c'est des gens que je garde de mémoire. Mais concrètement, aujourd'hui, je ne peux pas dire, voilà, Elisabeth, quel a été son rôle, son impact. À part les quelques brutes de documents que j'ai lus en faisant les recherches. C'est la même chose. Pour Viviane Wad, j'étais là au temps du règne de la Wad. J'ai pu voir comment elle se battait pour son mari. J'ai parlé tantôt de Nene Facha, de sa fondation. Mais à part cela, à part les quelques articles de presse, il n'y a pas d'ouvrage. C'est ce qui m'a le plus poussé. Je me suis dit qu'au moins pour elle, le livre va rester. Si on cherche des informations sur son parcours, sur ce qu'elle a fait, on pourra trouver beaucoup de données dans cet ouvrage-là. Donc, pour être honnête, moi, Marème, en tout cas, sur le style, elle est plus sénégalaise que les autres. Elle est contemporaine. La preuve, quand Maki a pris le pouvoir, beaucoup disaient que c'est la première fois que le Sénégal a vraiment une vraie première dame sénégalaise. Voilà, c'était ça. Ce n'est pas pour dire que les autres n'étaient pas là, mais en termes de sénégalité, comme on dit, il n'y a pas son égale. Avec son foudel, c'est turaille. Ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez eu ce que vous attendiez de ce livre? Vous l'avez obtenu, les résultats? Bon, je ne sais pas ce que vous attendiez, ce que vous attendiez, mais tout livre, la satisfaction que peut avoir l'auteur, c'est d'abord que le livre paresse et qu'on en parle. C'est déjà une satisfaction de savoir que j'ai produit telle chose, on en parle, même si on en achète deux exemplaires, c'est déjà beaucoup parce que ce n'était pas évident. Donc, j'ai eu cette satisfaction-là. J'ai eu la chance de parler à la concernée, de parler à son époux. Je suis satisfait. Puisque eux-mêmes ne critiquent pas l'ouvrage, ne condamnent pas le contenu, je suis satisfait. Je vous ai dit que ma plus grande peur, c'était le risque d'écrire sur l'autorité sans son autorisation. D'accord. D'accord. Avant de passer à la rubrique, mots aux citations du jour, une dernière question sur la première dame. Aujourd'hui, tout le monde parle de premier mandat, de troisième mandat, excusez-moi. Alors, on a vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'influence qu'elle a sur son mari, n'est-il pas tant aussi qu'elle se prononce pour édifier un peu les Sénégalais? Alors, de ce que je sais d'elle et de ce que j'ai pu voir en face avec elle et des échanges que vous avez eu, ce n'est pas quelque chose que vous attendrez d'elle. Elle est très consciente que c'est Macky Sall qui est élue. Elle est très consciente qu'elle n'a pas à se mêler des affaires politiques de décision de ce pays. Par contre, s'il y a des problèmes, entre les hommes, elle peut essayer de rabibocher, de calmer les nerfs, mais elle s'en limite là. Alors, c'est à Macky Sall de se reprononcer, comme on dit, parce qu'il s'était déjà prononcé. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Ni oui ni non. Il avait d'abord dit qu'il avait clôt le débat. On lui demande, il dit ni oui ni non. Donc, c'est à lui de déclarer les Sénégalais. Je pense qu'il faut demander cela aux Sénégalais. Pas à Marème. Sinon, même les gens lui diraient de quoi elle se mêle. Ce n'est pas elle qui est élue. C'est Macky Sall qui doit parler aux Sénégalais. D'accord. On va passer à la rubrique. Si vous avez un mot ou bien une citation du jour à proposer aux auditeurs. Alors, moi, j'ai une citation que j'ai toujours gardée en tête. C'est qu'il faut toujours viser la ligne. À défaut, toucher les étoiles. Pour moi, il faut toujours viser loin. Se battre pour aller loin. Au moins, quand on essaie, on n'a rien perdu. Donc, il faut toujours essayer de faire quelque chose. D'accord. On va passer à votre livre, L'ombre blanche. Mais avant cela, où est-ce qu'on peut trouver ce livre pour ceux qui en veulent? Marème Faisal, La couronne du sacrifice. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, les livres sont aux éditions L'Armatin sur la VDN. Ils sont à 7000 chacun. C'est là-bas qu'on peut les trouver. Alors, pour certaines personnes, d'autres m'appellent directement. Ils me disent que nous venons le livre. Mais où est-ce qu'on peut le trouver? J'indique. Sinon, ils me demandent d'apporter le livre. Je fais une dédicace. Mais dans ce cas, je leur dis, ah, d'accord, il me repasse. Je vais acheter. Je fais la dédicace et je vous dépose l'ouvrage. D'accord. Parce que c'est aussi souvent, les gens veulent, mais ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a d'autres qui envoient aussi un livreur. Et c'est la même chose aussi. D'accord. On va passer à votre second ouvrage, L'ombre blanche. Parlez-nous un peu de ce livre. Un petit résumé de L'ombre blanche. Alors, L'ombre blanche, c'est l'année de celui-là. C'est le premier bébé. Monde qui a gagné la vie. Je l'ai déjà lu. Alors, L'ombre blanche, c'est une histoire de viol, de mariage forcé et aussi d'excision. Des sujets d'actualité. Oui. Alors, pourquoi l'excision? Dieu a fait que j'étais toujours intéressé par cette question. Et j'ai échangé dessus à plusieurs frises avec Fokatushanian. Je ne sais pas si vous êtes décédé. Si, si. Voilà, qui était beaucoup intéressé par la situation. Et quand elle est décédée, je me suis dit qu'il fallait lui rendre hommage. Et il s'est trouvé qu'en même temps, autour de moi, j'ai vu une famille qui était déchirée par le divorce. Et comme je dis, je voulais partager mon ressenti. Je voulais rendre hommage à Fokatushanian. Et je voulais aussi dire stop à certaines pratiques sociales. J'avais fait le choix, puisque comme je me suis dit, le livre survit toujours à son auteur et aux générations. Il fallait écrire. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé. Quand j'ai commencé à rédiger l'ouvrage, je me suis souvenu aussi de beaucoup, comme j'ai dit, des articles, des poèmes, des choses que j'avais écrites au lycée, que j'avais gardées. Donc, j'ai amené tout cela. Et au fil des histoires, j'ai pu introduire cela. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'excision a fait beaucoup de dégâts. Si, si. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Les gens n'en parlent plus pratiquement. C'est vrai qu'on n'en parle, mais pas trop comme moi je voudrais. Ensuite, la question de l'inceste. Ici au Sénégal, les gens ont dit que le livre est autre. Et qui a été primaire parle du viol des jeunes garçons, pas des jeunes filles. Si, si. Oui. Parce qu'on oublie que de l'autre genre aussi, il y a des victimes de cela. Donc, ce sera le sujet dans notre débat. D'accord. En général, quel thème vous développez dans vos livres ? En général, je suis d'abord pour la femme. Moi, je ne dirais pas que je suis l'écrivain de la femme. Mais je considère que dans notre société, la femme n'a pas encore toute la place. En tout cas, comme moi je le souhaite. En termes de prise de décision. Parce que pour moi, la femme, ce n'est pas juste faire des enfants. Il y a des femmes chefs d'entreprise, des femmes dans la police, dans l'armée, chefs de gouvernement. Et je crois qu'au Sénégal, on doit pouvoir arriver à cela. Et je rêve d'une femme présidente de ce pays. Pourquoi pas ? Parce que pour moi, je crois en la capacité, je crois au talent, je crois à l'intelligence en fait. De la femme. Pour moi, la femme est très sensible. Quand je regarde dans ce pays-là aujourd'hui, beaucoup d'hommes, quand on parle de FNAC, de trucs qui sont condamnés, on ne voit pas trop souvent le nom de femme. Donc ça, c'est moi, des choses sur lesquelles je tiens. Pourquoi je dis à la femme de ne jamais oublier que l'étoile est une femme ? D'accord. Voilà. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Et nous recevons aujourd'hui Alain Sambo. Alain, de tous vos ouvrages, quel est le mieux vendu et pourquoi ? Alors, le mieux vendu, c'est pour le moment celui de la Première Dame. Peut-être qu'on dit à cause de son aura, d'autres sont curieux de voir. Peut-être aussi que d'autres l'ont acheté parce que ce sont ses proches. C'est des peut-être, peut-être. Oui. Voilà. Donc, tout cela peut jouer à cause de sa personnalité. Alors, le premier, il a été bien accueilli aussi, mais en termes de vente. L'Hombre Blanche. Oui, en termes de vente, celui-ci, le livre de la Première Dame a été plus vendu que l'autre. D'accord. Je souhaite que les autres qui viennent soient plus vendus que l'autre. Voilà. D'accord. Nous allons parler à présent du prix littéraire Écrire la Femme. C'est vous qui avez lancé ce prix ? Voilà. Alors, comme je le dis, toujours la femme. Parce qu'au fur et à mesure que je travaille, je reviens pour donner à la femme sa place, pour contribuer un peu à une société juste et équilibrée, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors, comme je suis écrivain et que je crois au pouvoir du livre, je me suis dit que je vais inviter les jeunes à travailler dans ce sens. Donc, nous avons pris un critère entre 18 et 40 ans et nous avons lancé le prix Écrire la Femme, bien évidemment, pour lutter contre toutes ces choses qui ralentissent, qui empêchent à la femme de s'épanouir, d'arriver à ces faits, qui empêchent à la jeune fille d'aller loin dans ses études, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce prix. D'accord. Nous l'avons lancé le 1er juillet et jusqu'au 30 septembre, il y avait un dépôt de candidature. Ensuite, les gens ont demandé 15 jours de plus. Donc, finalement, on a clôturé le 15 octobre. Là, le jury qui est composé uniquement de dames, cinq membres du jury de femme, est en train de statuer sur les candidatures. Donc, le 16 décembre, on aura ce qu'on appelle la nuit des héroïnes. Ce sera l'occasion pour la remise du prix. Donc, le prix, ça concerne sûrement les femmes? Oui, le prix s'appelle Écrire la Femme. Les femmes écrivaines? Non, on a demandé, en tout cas, pour ceux qui voudraient, comme c'est l'écriture, on a demandé aux gens de concours. Cette année, on parle de l'éducation, de la scolarisation plutôt, de la jeune fille. Alors, l'année prochaine, les adieux, on sera avec un autre thème. Mais toutes les thématiques tournent autour de la femme et de la jeune fille. Maintenant, un garçon peut contribuer, peut écrire par rapport aux sujets donnés. D'accord. Pour, voilà, il n'est pas interdit de participer au concours. D'accord. Et pourquoi le choix de ce thème obstacle à la scolarisation des filles? Que savons-nous et que pouvons-nous faire? Alors, je l'ai dit, l'éducation est une chose importante. Surtout l'éducation scolaire aujourd'hui. Je crois au potentiel des femmes. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que les femmes soient compétentes. Donc, il faut qu'elles soient formées. Mais il faut qu'on leur donne l'occasion de se former. En allant, en ayant des études poussées, on peut repousser aussi le mariage précoce, par exemple. Et bâtir une belle nation. Donc, ce choix a été fait vraiment pour ne pas aller dans ce sens, pour sensibiliser les parents, les gouvernants et les autres, de travailler à ce que la femme puisse aller à l'école aussi longtemps que le garçon le fait. Il arrive un moment où on dit à la jeune fille, tu dois te marier. Ou bien on dit, bon, tu ne peux pas compter tes études, reste à la maison, laisse le garçon continuer. C'est une injustice pour moi. Donc, les parents doivent se battre pour que tous les enfants aillent à l'école, et aussi longtemps que possible. Les gouvernants doivent aussi essayer de mettre les moyens, les conditions pour que cela se fasse. D'accord. On va parler des difficultés que rencontrent souvent des écrivains. Alors, pour moi, une des premières difficultés, c'est le manque d'inspiration. Ah, il vous arrive parfois de ne pas être inspiré ? Oui, il nous arrive, par exemple, de vouloir parler d'une chose. D'être bloqué ? Oui, on est bloqué soit par une situation, on est bloqué soit parce qu'on n'a pas les informations, la matière. Par exemple, j'ai dit, moi, j'ai fait des recherches maintenant 18 mois pour travailler sous un livre. 18 mois, ce n'est pas deux jours. Parce qu'il fallait travailler, il fallait des fois, il fallait écrire. Je me souviens qu'un jour, j'ai arraché 13 pages que j'ai dû enlever en une soirée. Parce que quand j'ai relis, je n'étais pas satisfait. Donc, il nous arrive cela. Ce sont les difficultés. L'autre chose, on veut écrire. Quand on n'a pas les moyens, par exemple, pour publier son livre, ça peut être aussi un blocage. Ça coûte cher avec les maisons d'édition ? Ça dépend de la maison d'édition et aussi du volume. Parce que chaque livre est posé aussi. En fonction, la qualité du papier, le volume, le nombre de pages, tout cela joue. Maintenant, ça dépend vraiment de la maison d'édition. Et à part cela aussi, c'est à préférer la promotion de son ouvrage. La promotion. Parce que le livre est produit, il reste à la librairie. Donc, si l'auteur ne s'implique pas pour la promotion, ça risque de traîner. Il faut en parler dans les médias, il faut aller faire dans les écoles pour le proposer et participer à des débats. En tout cas, il faut créer des événements autour du livre. Donc, cela, quand on n'a pas le faire... Les Sénégalais n'ont pas cette culture d'aller acheter les livres dans les maisons d'édition. C'est à vous de faire la promotion. Moi, par exemple, quand mon livre est paru... Aller peut-être dans les écoles, dans les universités, rencontrer les élèves, les étudiants. Oui, il faut aller dans les foires. Quand le livre est paru, quelqu'un m'a dit, je veux ton livre, mais je ne peux pas venir. J'ai dit, écoute, mets juste 500 francs au-dessus du prix. Et moi, je fais tout pour t'apporter. Parce que pour moi, l'important, c'était que les gens achètent le livre, que les gens le lignent. Donc, quitte à perdre, il fallait le faire. Il fallait le faire, il fallait amener le livre. Et après, c'est comme c'est parti, je travaille dans les réseaux sociaux. Quand le second évolue... Surtout les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de faire la promotion aussi. En tout cas, il faut beaucoup, beaucoup s'impliquer et se tracer une ligne aussi. D'être présent partout sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, Wattpad. Wattpad, les écrivains proposent... Les ouvrages. Et puis, de temps en temps aussi, comme dans les réseaux sociaux, parler de son ouvrage. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la photo de l'ouvrage et le déposer. Non, non. Alors, aujourd'hui, on fait des vidéos. Prendre des extraits. Voilà. Donc, c'est des moyens pour l'aider. Est-ce qu'il vous est, une fois arrivé, qu'on vous refuse un manuscrit? Oui. Moi, je suis allé dans une maison d'édition. On m'a dit, ton manuscrit n'est pas bon, il faut le refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un comité de lecture dans les maisons d'édition. Des fois, ils lisent, ils disent que le niveau n'est pas bon. Ils disent non. Il y a des choses qu'il faut recorriger. Ils peuvent valider aussi. Ou dire que... Rejeter complètement... Et ça ne vous a pas découragé? Non. Qu'avez-vous fait? Moi, ils m'ont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas retravailler, par exemple, ton texte? C'était quel livre? Parce qu'il y a un autre qui vient, qui s'appelle Étoile Résiliente. D'accord. Voilà. Et quand je l'ai fait, j'ai dû le retravailler, venir repoposer. Pour le livre de la Première Dame, c'était moins volumineux que cela. Quand je suis allé, on m'a dit, tu parles d'une Première Dame, tu ne peux pas écrire quelques pages. Non. Donc, va continuer tes recherches et travailler. Et donc, je suis allé. Et voilà. D'accord. Il ne faut pas se bloquer parce qu'on a rejeté. Parce qu'on a... Moi, j'ai vu des gens qui ont voulu faire beaucoup de choses. Plusieurs fois, ils ont été rejetés. Mais comme je dis, il faut continuer à croire son idée. Il ne faut pas baisser les bras. Pour travailler, moi, pour moi, quand on m'a dit, il va refaire, c'est que je dois fournir plus d'efforts. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a vu que les gens ne lisent plus, les élèves, les étudiants. À part les œuvres au programme, les gens ne lisent plus, surtout les élèves. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire aimer la lecture ? Alors, heureusement qu'il y a ce qu'on appelle la politique du livre au Sénégal. Je vois la direction du livre de la lecture qui le fait. Je vois la mairie de Dakar aussi qui soutient. Des gens qui prennent des initiatives pour faire émerger le livre et pour faire aimer le livre encore plus parce qu'il était déjà là. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à sensibiliser. Puisque, à vrai dire, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de lire à travers une tablette, à travers son téléphone portable. On ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu ne dois utiliser que le papier. Ce qu'il faut, c'est inciter les gens à la lecture. Et maintenant, essayer d'adapter. Les gens délaissent le papier, mais ils ne peuvent pas se contenter du livre parce que le papier est là et le papier sera toujours là. Il est plus proche et on arrive à stocker le papier. Dans le digital, ce n'est pas aussi design comme je le dis. Ce n'est pas aussi design, ce n'est pas aussi tout. Ce qu'il faut, c'est que les élèves comprennent que le copier-coller ne sait pas trop. Il faut se battre. Il faut beaucoup lire. Parce que quand on lit, on s'enrichit, en fait. On s'enrichit. Donc, à ce rythme-là, il y a des gens même qui n'achètent pas le livre au programme version papier, mais ils n'ont peut-être version électronique. Ils sont contents de cela. Alors, je pense qu'il faut que tout le monde travaille à ce que le livre ne disparaisse pas. et à ce que les jeunes lisent, si on veut en tout cas voir des intellectuels, des gens qui prennent la relève de ce pays. Parce que tout est dans les livres. La religion est dans les livres. L'histoire est dans les livres. La géographie, toutes les matières sur Terre sont consignées quelque part dans un ouvrage. Le médecin a des livres de médecine. Donc, il faut... D'accord. Quand on veut toucher à la religion, on a soit la Bible ou le Coran, etc. Il faut toujours lire. Il faut toujours lire. Est-ce que vous êtes assez appuyé, vous les écrivains, par le gouvernement? On est appuyé, mais moi, je voudrais que cela se fasse plus. Pourquoi je dis qu'on est appuyé? En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai produit un livre, je demande à la direction du livre de la lecture, qui dépend du gouvernement, de prendre quelques exemplaires. Moi, ils en prennent déjà pour un montant de 250 000. Ce que je trouve, comment dire les gens, ce que je trouve un peu, pas trop suffisant pour moi. Mais je dois comprendre aussi qu'il n'y a pas mon seul ouvrage. Le fait d'acheter déjà 250 000 francs à chaque ouvrage, pour un volume de 250, c'est déjà beaucoup. Donc, moi, je dirais que pour mes deux ouvrages, j'ai pris 500 000 chez eux. Maintenant, je souhaite qu'ils en fassent plus. Parce qu'il ne faut pas dire qu'ils n'en font pas. Ils en font. Maintenant, je sais qu'ils en font plus, qu'ils en fassent plus plus tôt, parce que je ne sais pas quel est le niveau de leur budget. Ça, c'est un. L'autre chose, pour aider les jeunes auteurs, je pense qu'il faut aussi créer beaucoup d'événements. Parce que les événements qui sont là, sont des événements standards. Il y a les foires, les hôtes, où on nous permet plutôt de participer. Mais il n'y a pas d'événements typiquement consacrés à la jeune plume. Si on n'a pas d'initiatives comme le prix que j'ai lancé et autres, on risque de ne pas être promis. Donc, soit on prend des initiatives, le gouvernement, pour le moment, est dans le général, en fait. Donc, il faut s'embarquer dans le général. Et on n'a pas toujours la chance d'assister à ces événements-là, de voyager à l'extérieur, dans les foires, dans les autres pays. On n'en a pas l'occasion. Alors, est-ce que vous vivez de votre plume? Franchement, non. Pourquoi? Franchement, non. Et je pense que c'est le cas pour bon nombre d'écrivains ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous bloque? Moi, heureusement que j'ai la passion, ce qui me tient. Parce que c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Je crois qu'un jour, peut-être que ça va payer. Mais je n'ai pas la prétention de vivre de ma plume, juste avec deux ou cinq livres. Je me suis dit que ce n'est pas suffisant. Alors, l'autre chose aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, le Sénégalais n'est pas un féru du livre. On a eu de grands poètes comme Saint-Grot, mais le Sénégalais n'achète pas en masse les livres. Pour donner un exemple, j'étais à Thiesse à une foire. Il y avait des livres qui se bendaient moins chers. J'en ai acheté pour une valeur de 53 000. J'ai mis dans un carton, et un jeune qui était à côté m'était scandalisé. Comment tu peux prendre 53 000 pour acheter tous ces livres-là? Tu vas les mettre où? Moi, je sais que j'ai besoin de ces ouvrages. Je sais que je veux me cultiver. Je ne suis pas si je veux les... Mais il est scandalisé de me voir prendre 53 000 pour acheter des livres. Pour acheter des livres. Voilà, un café de livre. Alors, c'est dire que quelqu'un comme ça ne pensera pas à dépenser au-delà de ça pour des ouvrages. Donc, on ne peut pas s'attendre à un livre. Ensuite aussi, l'originalité ou la thématique qui est abordée. Il faut souvent essayer de voir comment aborder les thématiques. Parce que souvent, quand on écrit sans accrocher, en partant d'abord du choix des titres jusqu'au contenu, souvent aussi, ça ne prend pas. Moi, j'ai vu une dame qui a décidé de n'écrimer que de petits volumes. Parce qu'elle s'est dit, les gens n'achètent pas, deuxièmement, ils ont la paresse. Donc, elle écrit de petits volumes, juste pour les élèves. J'ai dit, non, il faut écrire. C'est ce dont on a envie. Mais on ne vit pas, en tout cas, moi, je ne vis pas de mes ouvrages. Non, vous n'êtes pas le seul. Avez-vous d'autres projets en cours concernant l'écriture? Oui. Les projets en cours, c'est déjà mes deux ouvrages à venir. C'est déjà le prix littéraire qui est en cours. Maintenant, pour le reste, on verra. Mais comme je n'ai que le livre, j'écris et je fais des activités autour du livre pour l'instant. D'accord. L'émission tire à sa fin. Peut-être si vous avez un message à l'endroit du gouvernement pour appuyer les écrivains, mais également à l'endroit des populations pour qu'elles lisent, surtout les élèves. Alors, c'est d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir m'exprimer sur vos ondes. Donc, merci à Réoumi FM. Merci à Sylvie pour son émission. Alors, pour le gouvernement sénégalais, je demanderai d'en faire plus. Moi, je ne suis pas nuliste. Ce qu'ils font jusque-là, c'est bon, mais il faut en faire plus. Il faut voir comment embarquer plus les écoles dans les histoires de livres. J'ai dit, quand je vais au Parc Anne, que je revois l'espace, l'environnement, je me dis qu'on peut exploiter, parce qu'il y a un côté où, qui est là, et que les gens n'exploitent pas. On peut voir comment faire des activités autour du livre dans ce sens-là. Voilà. Il faut que les gens prennent ce genre d'initiative pour que, dès le bas âge, les jeunes s'attachent au livre. Parce que quelqu'un qui ne le dit pas, dès le bas âge, ça sera difficile après de vouloir forcer la personne. On a commencé à lire pendant qu'elle est adulte. C'est souvent ça. Moi, aujourd'hui, ce que je fais là, je l'ai pris dès le bas âge. Donc, c'est de ça. Aux parents, de veiller. Oui, aux parents, surtout. De veiller surtout à l'éducation de leur enfant, en mettant le livre au cœur de leur éducation. Oui, moi, je me rappelle, petite, mon père nous a imposé à lire au moins un livre par semaine. Voilà. Et à faire le compte rendu. Nous, on avait ça à la maison avec un symbole. Oui. C'est des choses comme ça qui ont payé aujourd'hui. Oui. Des choses comme ça qui ont payé. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire. Que les parents mettent le livre au cœur et au sein de l'éducation de leur enfant. Au gouvernement aussi, de faire une très bonne politique pour faire aimer la lecture. Pourquoi pas des bibliothèques dans les communes. Et pourquoi pas même une bibliothèque nationale. Il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour lire, ils peuvent dire, où est-ce que je vais trouver des livres ? Oui. À part acheter, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir, par exemple, pour les élèves les plus petits, d'avoir des livres gratuitement, qu'ils lisent, qu'ils reviennent, ainsi de suite. Parce que, par exemple, moi, là où j'habitais, on avait quelqu'un qui avait une petite bibliothèque, mais c'était à l'époque des livres de dessins animés. Mais nous, on aimait partir là-bas parce qu'il fallait donner 100 francs, prendre, venir, déposer, reprendre. Malheureusement que ce genre d'initiative n'en a plus ou quoi. Comme tu as dit, les mairies doivent avoir des bibliothèques, par exemple, municipales, où ils permettent aux jeunes du quartier de venir lire, de venir faire des activités autour du livre, ainsi de suite. D'accord. Alors, toute la politique qui est là, la ville de Dakar en a, d'autres en ont, mais je pense qu'il faut les développer et les mettre en exergue. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, un grand merci à vous, Alain Sambou, écrivain. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs qui étaient à l'écoute. Merci à Djao Djalou pour la mise en onde technique. C'était votre émission Encre et la plume. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Merci à vous. Merci à vous.